Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est à très vous que nous vous rejoignons ou que vous nous rejoignez comme vous voulez aujourd'hui ce matin pour suivre ensemble un huitième de finale du Supra National de la Ville, un huitième de finale que je vais commenter bien sûr avec Stéphane Cagnon. Bonjour Stéphane. Salut, bonjour à tous, bienvenue ici à très vous. Alors on a un huitième de finale qui est à nouveau un choc, puisque des chocs on en a en pagaille depuis hier. Et puis ce choc on va vous le présenter puisqu'il y a du titre de champion de France sur le terrain. Alors d'une part Maison Durk, Maison Durk, Kenzo Plubil et Sonny Even face à David Winterstein, Cyril Jorget et Pierre Portier. On va vous les présenter ces joueurs un par un. Et puis on va commencer par celui de Gaillard qui rejoint le rond David Winterstein. Ça a été quelqu'un qui a été de toutes les campagnes des Marais Montluçon à l'époque et puis notamment des campagnes qui se déroulaient au Mondial de Millau. Il a été un des grands animateurs du Mondial de Millau à l'époque avec ses amis de Macedo. Et je vous rappellerai, Finouze, pardon, ça c'était une équipe qui a brillé très longtemps et très souvent au Mondial de Millau. Et puis ensuite, il a accompagné dans beaucoup de campagnes, Christian Fasino, Manu Lucien, Thierry Besandry. Et voilà, et quand on présente un joueur de façon positive, il se passe à ça. Il commence et réforme ses deux premiers repoules, mais ça n'aurait pas duré de la part de David Winterstein. Alors David Winterstein, il est venu ici avec un autre vieux briscard de la pétanque. C'est Cyril Jorget, on se rappelle de son titre de champion de France en tête à tête en 2009. C'est Cyril Jorget. Et puis, ils sont en compagnie d'un jeune joueur qu'on vous a déjà présenté à Châteauneuf-sur-Board. C'est Pierre Portier. Et ces joueurs, ils sont à Langon. Et ils ont été de toutes les campagnes de Langon lors du titre en National 2 de la ville. Et puis, Pierre Portier l'avait accompagné, il y a quelques années, David Winterstein jusqu'en demi-finale du Trophée des villes avec Romo Rantin. Ça démarre un instant. Vous n'avez pas mangué grand-chose. C'est le bombardier Sonny Even. C'est ça, les a mangués. On les connaît aussi, Stéphane. Oui, je dirais le fidèle lieutenant de Maison Durk. Exactement, il a discuté il y a trois ans ensemble une demi-finale du Mondial La Marseillaise. Sonny Even et Maison Durk. Et là, le troisième homme, c'est tout simplement le petit frère de Maison Durk, Kenzo Poubile. Ils ont bataillé, parfois très dur hier, ces trois hommes. Ils se sont imposés en 16e de finale de justesse face à... Pardon. On va laisser tirer Sonny Even. Voilà, une partie qui commence doucement avec ce trou de Sonny Even. Oui, je disais qu'ils se sont imposés hier soir en 16e de finale face à... à la partie de Samuel Lamarre, Jean-Pierre Lelon et Sylvain Pilevski. Et 13 à 11, ça a bataillé très très longtemps. Et puis, résultat, ils sont passés. Et ceux-là, ils sont en demi-finale. Ils sont en huitième de finale, pardon, de Trébou. Je le disais, tous ces champions qui sont là ce matin sont assez contents de l'écrémage qui s'est déroulé hier, puisqu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup de têtes de série qui ont disparu. Il y en a encore quelques-unes ce matin, mais c'est vrai qu'on a vu des têtes tombées hier. Il y a eu d'énormes chocs, notamment en soirée hier. Il y a eu d'énormes chocs entre les équipes les plus capées. Et voilà, le résultat, c'est qu'il y a quand même... Voilà, c'est des survivants. On s'y attendait, Stéphane, un petit peu. Quand on a vu les terrains hier, ce sont des terrains sur lesquels on peut développer beaucoup de jeux. D'ailleurs, vous vous êtes régalés, je pense, devant nos retransmissions d'hier après-midi. On a vu beaucoup, beaucoup de jeux et de la part de beaucoup d'équipes. Et du coup, ça donne quelque chose qu'on attendait un petit peu, je le répète. C'est le surgissement de beaucoup de bonnes équipes qui n'étaient peut-être pas dans les super favoris hier. En tout cas, il y a du très haut niveau sur les 16 restants, que ce soit des grands noms ou des noms un peu moins connus. Alors évidemment, il reste quand même l'équipe de Christian Fasino. Il reste celle de Maison-Dur, vous la voyez ici. Il reste celle de La Trame, André Lamantani. Celle de... Pardon, et Alex Malé aussi. Exactement, et encore beaucoup d'autres. Et celle de Farah Ndiaye, qui nous a emballés hier. Voilà, les têtes de série, il en reste quand même un certain nombre. Mais il y a aussi quelques ex-siders qui ont eu leur mot à dire. Allez, deuxième main, là vous avez vu, trois points pour Maison-Dur qui démarre fort. Et là, c'est compliqué pour cette équipe de Langon, là. Ah oui, parce que c'est le jeune Pierre-Portier, qui est un très bon tireur. On vous l'avait proposé sur une partie à Châteauneuf-sur-Loire il y a un mois et demi. Mais là, il commence très doucement. Et quand on manque doublant ce terrain, on se met tout de suite en difficulté. Et sur le terrain numéro 3, premier point pour l'équipe de Pelleta face à Farah Ndiaye. On le sait, le matin, c'est toujours un petit peu compliqué pour démarrer. Ouh là là, c'est compliqué. Alors là, ils sont en grande difficulté, tout de suite. Parce que vous l'avez vu, c'est Maison-Dur qui a ouvert la marque. Et là, il peut très bien l'aggraver, mais de manière spectaculaire. Parce qu'il y a cinq bouts, là encore, entre les mains de l'équipe en gris. On n'a pas l'occasion de vous parler encore de ce terrain. Ce terrain mélange un petit peu de sable et de petites gravettes, là, qui n'est pas forcément très... de gros cailloux. Mais oui, il y a souvent beaucoup d'impact, avec beaucoup de... de poussière. Il y va tout de suite. C'est un terrain qui est très très payant quand on tire bien. Et du coup, ça met quand même beaucoup de pression à l'équipe qui est en dessous. Voilà. Il a réglé le problème tout de suite, Maison-Dur. C'est peut-être un petit peu désavantagé parce qu'on peut tirer à la boule et peut-être faire sortir le bouchon. Il a grossi le but, comme on dit, dans le milieu de l'hôte compétition. Alors, Jean-Pierre a choisi de pointer. Évidemment, c'est dans le but d'essayer de venir devant le carreau de Maison-Dur. On va voir deux boules pour tenter ça. Il est vraiment bon, la vue tout de suite. Alors, voilà, cette boule, elle est claire. Elle ne posera pas trop de problèmes pour la tirer. Et on va jouer la dernière, écoutez, Winterstein. Attention parce qu'il y a quatre boules de tir en face. Pour frapper deux, ça peut être une très très grosse semaine. Ah oui, mais ça, il a coupé les deux boules, ça peut être pas mal parce qu'il va falloir vraiment tomber sur la première pour chasser les deux. Il est chassé loin. Et voilà. Alors, il y a deux points. On peut tirer à trois ou pointer. Sur le terrain 4, la famille Maudilas, il y a 3 à 0 face à Steven Chablon. Et on a choisi de tirer pour trois. On peut dire quatre carreaux et encore une boule à venir. Eh bien, voilà le carreau, ça fera cinq points. Oh là là, attention, voilà, là. Ouais, dur, dur pour les joueurs d'Angon. Alors, on ne sait pas s'il a fait le bon choix, je tirer le Georges, parce qu'il a mis un petit peu la tête sur le billot, là, sur le descendre pointé. Évidemment, tirer, c'est... Ça demandait de le faire bien et d'avoir un peu de réussite, mais le bouchon peut sortir. 8-0 en deux mains, ça va très très vite sur ce huitième de finale. Et la machine Durk est lancée à plein régime. Et la machine Durk est lancée à plein régime. Pour revenir, le Lussoet, en tout cas, il a du talent. Sur le derby à 5, Olivier de Lazary, il met 2-0. Et la machine Durk est lancée à plein régime. Oui, il y a quelqu'un qui ne laisse aucun espace. Ça joue très très fort, du coup, de cette équipe en gris. Parfois, en huitième de finale, on voit des équipes en demi-teinte. Ça arrive même très souvent. Et puis là, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont bien réveillés. Durk, Even et Poubile. Oh là là, ils continuent à ne pas pouvoir rentrer dans la partie portier. Alors, ce n'est pas très grave s'il y frappe cette fois, parce que le bouchon a de grandes chances de sortir. De toute façon, il va retirer portier. Mais là, on prend le temps de le poser, de lui donner le temps de digérer cette série de trous qui commencent sûrement à porter sur son mental. et il faut qu'il revienne, il faut qu'il aille au charbon, Pierre-Auportier. Il se fait faire violence. Ouh là là là. Là, il n'arrive pas à revenir dans cette partie qui a mal commencé pour lui. Alors, ce n'est toujours pas très grave si on tire bien, parce qu'il peut parfaitement sortir le bouchon, David Winterstein, mais il faut qu'il le fasse, parce que maintenant, il va jouer la troisième boule. Maintenant, on est sur un kit double, tout simplement, parce qu'il va retirer. Et puis, si jamais il prend la boule un petit peu de côté, que le bouchon ne sort pas, il sera presque sur une main de perte. C'est un désastre pour l'équipe bleue, là, ce qui se passe, parce que Cyril Georges va être obligé de tirer. Il n'a qu'une seule boule pour essayer de noyer le bouchon, mais de refaire, c'est déjà une boule, presque une boule de perte, s'il venait à manquer. Ça, c'est des boules qu'on n'aime pas avoir. Alors, c'est presque manqué, perdu pour Georges. Oh, que c'est bien tiré. Ouh, quel cran, on le savait, on le savait que Cyril Georges est un grand joueur, on le savait, puisqu'il avait été champion de France tête à tête en 2009, mais franchement, celle-là, pour bien la tirer, il fallait une bonne dose de calme et de courage. Il l'a fait. Ils sont passés très, très près de la défaite, tout simplement, en trois mains, ces trois garçons. Est-ce que ça va donner un petit peu le coup de boost, là, dont tu as besoin de pierre portier ? Est-ce qu'on va tourner dans cette partie ? Est-ce que David Wittorstein va prendre le tir ? On aura la réponse dans quelques instants. Tout le monde peut tirer, dans cette équipe, donc on peut avoir même un renversement à 360 degrés, là, au niveau de la composition, on va être vite fixé. En tout cas, on verra si, dans quelques minutes, ou dans quelques mains, on va reparler de cette troisième main. Oui. Des renversements, on en a déjà vu, ici, hier après-midi, on en a vu quelques-uns de spectaculaires, dans ces jeux, à tout moment, une bonne équipe, on peut faire une grosse main. 1-0, 1-0, pour Resson Saouf, face à Charles. Et puis, cet aboulot de Kenzo Brouville a très, très mal frappé. On discute entre Pierre Reportier et David Winterstein, on va certainement prendre une décision. J'imagine que c'est Winterstein qui va prendre le tir. Voilà l'ouverture qu'ils attendaient, là, les jeunes de Langon. C'est parti. 6-0 pour la famille Molinas, face à Steven Chapa. 6-0. C'est repris pour Kenzo Brouville, licencié à Montpellier, au club Saint-Martin. Allez, ce qu'on avait envisagé, un petit peu sous-entendu, ben c'est fait. Et d'Orstein qui prend le tir. Et boum. Ah, c'est bien. C'est le joueur le plus chevronné de prendre les choses à mêler, dans ce genre de situation. C'est ce qu'a fait Sylvie Jorget, c'est ce que vient de faire David Winterstein. Allez, celle-ci est encore importante, il va rester deux boules derrière, on est quatre boules à deux, on défend deux points. Et elle est passée, il doit y avoir deux points au sol. Trois boulettes de Winterstein, et on défend un point sûr, et certainement le deuxième. C'est un problème. Ah, c'est un problème, oui, pour son YRM. Un joueur qu'on oublie parfois, qui est depuis très longtemps une déballe absurde de Tarn-et-Garonne. Sur le terrain numéro un, Romain Italgo met 6 à 0 face à Puissier en face de l'eau. Sur le terrain numéro deux, les Ongur met 4 à 0 face à David. 8 à 0, Romain Italgo met 8 à 0. Ils sont désolés, Georges et Winterstein, ils attendaient tout à fait autre chose de leur tireur. Ils allaient faire une grosse journée hier, puisqu'ils sont là. Ça vient doucement, là, pour Pierre-Portier. Oui, on sait, on sait qu'il est... S'il vient dans cette partie, s'il y rentre, ça peut changer complètement les choses. On est bien d'accord. C'est un nouveau Georges qui va avoir une boule importante, puisque... Alors, peut-être pas, parce que... Alors, de toute façon, oui, parce que que... Maison Durk a peut-être gagné le point, peut-être il l'a perdu, mais de toute façon, on tira pour deux. Donc, il va tirer, c'est le Georges. Mais s'il y a le point, est-ce qu'on ne veut pas quand même assurer le point et ne pas prendre de risque, parce que là, il y a le but qui est quand même un petit peu dans le coup, ou s'il y a un bel écart entre la boule devant et le but. C'est peut-être de ça dont on discute, parce qu'on est mené 0,8. Il faut absolument marquer, même un point, même un point tiré par les cheveux, même un point d'un millimètre, mais il faut absolument marquer. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé ? Je pense qu'on a décidé. Ah oui, oui, oui. C'est ça, je veux absolument marquer. Tu as raison, Stéphane. Eh bien, c'est pas vrai. Il y a pas de réaction. Ah oui, là, 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 là. On n'a pris aucun risque. Il fallait absolument marquer un point. Deux, c'est la cerise sur le gâteau. Deux à huit, et on va certainement assister à une suite de rencontres plus équilibrées. Il a été pris un peu par surprise l'équipe de Langon. Mais là, on voit quand même qu'on a un joueur de cette équipe qui tient la baraque. C'est Cyril Georget. Puis un autre qui s'est... qui s'est mis dans le sens de la marche, c'est David Winterstein. Il ne manque pour l'instant, il ne manque que Pierre Portier. S'il rentre dans la partie, ça va tout changer. On va avoir une partie beaucoup plus disputée. Allez, il faut tout de suite envoyer au charbon l'adversaire. Ça, c'est pas mal. Ah, super. Magnifique. Allez, les deux boulots sont sortis. C'est au gris de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bravo. Il y a un 3, deux points supplémentaires pour Farah Yael qui met 5 à 1 face à Christophe Coletta. 5 à 1. C'est bien envoyé encore. de facilité chez Georges pour envoyer la boule. L'espérance de vente de boule, ça ne s'est pas produit. Mais c'était quand même le boule de contre. Ah, il a failli avoir lieu. Il y a noté que ces deux équipes n'ont pas du tout joué sur ce terrain de toute la journée d'hier. Donc, à ce côté-là, elles sont vraiment à force égale. le terrain, si vous avez suivi, dans les parties précédentes, qui est légèrement descendant de la... Quand on est dans le cercle, de la droite vers la gauche. Et on le voit très bien à l'image. C'est immobilisé parce qu'on le laissait Christian Fadino tirer dans le jeu voisin. C'est bien joué, mais ça ne suffira pas. On perd l'avantage du côté de Langon. Je pense que la boule est derrière. On va pointer. pratiquement 60 centimètres autour du but. C'est fait. C'est gagné. Alors, ils n'ont plus l'avantage. Donc, maintenant, il va falloir croiser un petit peu les doigts. Allez, garçons. Allez, sony. On est parfait, sony. On pointe comme on tire. Alors, on défend un point. Je vais le dire à numéro 7. On finalise de l'année dernière 5 à 2 face à plateau. 5 à 2 pour mal. Ce qui est intéressant de cette équipe en gris, c'est qu'ils sont pratiquement interchangeables. Maison Durk et Soni Even. On les voit souvent sony tirer dans cette formation. Parfois, c'est maison. Mais dans les deux cas, on a des joueurs assez complets. Ils mettent 5 points sur le terrain numéro 8 pour Chavé qui passe devant et qui met 5 à 3 face à Sousa. C'est pas une bonne nouvelle parce qu'il l'a mis en face de son partenaire. Soni Even vient tirer bien droit. On peut croire. C'est réglé. On va pointer tranquillement parce que le bobine peut se mettre devant les boules. Il peut aussi faire un petit tour au bouchon. pourquoi pas. Eh bien, pour le stick, raté. Je crois qu'on va tirer. Est-ce qu'il va tirer ? Allez, on peut le faire. Il a une zone dure qu'il a un doute. sur le terrain numéro 5. Jonathan Deillon passe devant. Il a eu 3 à 2 face à Olivier Delazard. Il a coupé l'élan de son partenaire. est-ce qu'il va avoir une incidence ? Ben non, on va avoir pas un moment. C'était tout. Oulala. Alors celui-là, il l'a enterré. Tiens, dans la famille dure, je voudrais le faire. Celui-là, il a claqué. Celui-là, il est arrivé comme un TGV. il n'a pas bougé d'un millimètre, la boule. Il faut avoir le ralenti, le replay. Boum. Oulala, oule. Et ça va. Ça devrait aller. Il risque de sortir dans la mesure. Non, non, Il faut bien regarder une zone dure qui va regarder si sa boule ne grossissait pas. Mais le point est à Winterstein et on grignote du côté de l'Angon. sur le terrain numéro 6, 5 parcours, la Hatra et la TIAZ. 5 parcours. C'est un petit point qui est quand même bienvenu parce que l'important, c'est de marquer quand on a autant de retard. Même un point, ça permet de garder la dynamique. Parce qu'on vous rappelle, ils sont passés loin de la catastrophe. La troisième main, il a fallu tirer le but après quatre trous et ils sont toujours là. C'est dommage, c'est dommage, il est un petit peu derrière. C'est parti. Alors que ça se remplit tout doucement dans le carré, ce magnifique carré d'honneur qui a été concocté par Staff Sarrazin. Hervé Latour. Hervé Latour, voilà, et puis toute l'équipe de Trévoux parce qu'ils sont 80 à travailler sur ce national. On espère que cet après-midi, on pourra vous les montrer, tous ces bénévoles. Ils sont au four, au moulin et bien ailleurs. C'est une équipe phénoménale qu'on réunit Gustave Sarrazin et Hervé Latour. Ils étaient là dès 7h en ce matin, même un petit peu avant pour les matinaux pour faire un petit peu de rangement et puis préparer. Il y a le premier magistrat de la ville qui était là toute la journée et on sent qu'il y a une ville qui pousse derrière cet événement et ça fait vraiment plaisir. Il s'est bien repris là, Kenzo Kubil. Il n'a absolument pas compté. ça se joue toujours à une boule ou deux mais on sent quand même que cette partie s'équilibre, Stéphane. Il n'est plus du tout sur les bases sur lesquelles elle a commencé. on ne peut pas tenir compte du score et là depuis trois mènes effectivement, il y a une équipe qui a joué une boule sur six les deux premières mènes même quasiment les trois premières mènes et on retrouve le sourire. On le voit là Victor Stein, Georges. Ce ne sont pas les masques des premières mènes. et on le voit aussi ce qu'il y a. On est presque au boule à boule mais... On est sur la boule d'avance pour l'engagement. C'est peu mais ça peut suffire quand on est capable de jouer au niveau. Il a fait le job Victor Stein là depuis... Et on est obligé de pointer du côté de l'équipe en gris parce que les boules de Victor Stein sont en troisième et quatrième position. Un point pour Frisca qui est mené 2 à 5 face à Fort-Valibar. Cette boule d'avance là il faut absolument qu'il la fasse payer Pierre Portier. Il revient dans la partie ce jeu de l'envoi. On était un petit peu inquiets à un moment mais on sait quand même comme tu l'as dit on l'a suivi à Châteauneuf-sur-Loire on est une pièce maîtresse de l'équipe de Langon en CNC1 donc c'est un joueur talent tue-le talent tueux non maison 2 qui va peut-être sauver la maison là. Oui attention ce tir parce que ça peut bénéficier à Langon si le bouchon se déplace peu ça fait en compter les deux boules de Winterstein derrière si se déplace beaucoup ça va profiter par contre à l'équipe du Tarn-et-Garonne on va l'appeler comme ça l'équipe du Tarn-et-Garonne parce que Kenzo Pouville il est licencié à Montpellier mais il est de la famille comme on vous l'a expliqué oulala ça n'allait pas tirer J'ai failli y aller dire que cette boule n'était pas très appétissante avec ce but qui est caché parce qu'il sait qu'il n'avait quasiment pas droit à l'erreur Oui et puis là c'est interdit de tirer maintenant parce que si le bouchon suit la boule au fond ça peut être 3 ou 4 points les chargés qui sont dans une grande défense parce que l'idée c'est de il ne gagnera pas le point ça c'est à peu près certain mais l'idée c'est d'en perdre le queue on est déçu je pense qu'il va prendre un point maison dure c'est un joueur ce maison dure il est capable d'essayer d'aller faire une petite refonte sur la boule il va tirer à la boule qui est derrière pour aussi le faire en recul ça serait le coup de la journée ça fait plaisir c'est garder le bras chaud ça sera un point parfaitement rempli de sa mission Cyril Jorget ça casse un petit peu la marche en avant de Longo qui était sur la remontada alors c'est qu'il y a un point c'est pas grave au niveau du score mais quand même ils étaient dans leur petite zone positive là et c'est dommage parce que c'est Cyril Jorget qui n'avait pas très bien entamé la mienne alors c'était que la première boule mais c'est vrai qu'on n'a pas fait tirer tout de suite on n'a pas mis la pression tout de suite et c'est les bleus qui ont été obligés de partir à l'attaque donc là on est à 9m90 ça c'est parfait il y a un beau duel de pointeurs c'est bon c'est bon excuse moi il faut y retourner il faut faire un petit peu de place même l'écorcher un petit peu pour permettre une reprise au point parce que là le point est quasiment gagnable à 9m90 oulala manqué double David Witterstein qui va tout de suite mettre son équipe en difficulté on joue 4 points du côté de Maison Durk mais déjà il a un petit peu le feu à la Maison Bleue comme dirait l'ami Marc-Alexandre avec des sous on est près de l'assaut donc on pourrait aller chercher un petit peu d'eau mais ça ne devrait pas suffire je pense alors deux solutions où on continue à tirer en essayant d'en mettre 3 au fond pour ne pas perdre soit on demande à Georges c'est ce qu'on a fait de faire une reprise qui serait quand même un petit peu miraculeuse vous connaissez le talent du garçon mais le point il est à 7 ou 8 cm du bouchon et maintenant il faut y aller il faut y aller il faut frapper ou la boule ou le but on peut tirer 3 fois encore c'est ça exactement on peut tirer aux boules on peut en sortir 3 ne perdre que 3 points il y a à peu près moins d'un mètre à faire pour faire passer la ficelle à la boule donc il s'agit de choisir la cible et là tous les deux regards ça tourne en pire au portier parce que c'est lui qui va devoir va devoir entamer parce que si jamais il tire et qu'il manque pour tir il devra partir au bouchon alors qu'est-ce qu'on a choisi est-ce qu'on a choisi de tirer la boule est-ce qu'on a choisi de tirer le but on va le savoir dans un instant en tout cas grosse responsabilité pour le jeune tireur de Langon et c'est le bouchon et c'est le bouchon et c'est le bouchon qui est sorti il avait choisi de se donner deux boules pour le réussir ça c'est quelque chose qui va le remettre en scène à la pire au portier certainement parce que c'était il a fait ce sauvotage dans une partie où vraiment on peine et il lutte pour rester dedans c'est une leçon pour tous ceux qui regardent cette rencontre qui parfois ont tendance à se décourager trop vite après un mauvais départ on peut toujours revenir dans une partie et bien de le prouver portier toujours 9 à 3 pour vous fermez votre cigarette votre téléphone les règles traditionnelles on marque le but on marque le cercle allez 8ème main on a déjà sauvé deux fois la partie du côté de Langon on tirera deux fois le but on est toujours là 3-9 c'est pas c'est pas rédhibitoire mais il va falloir jouer un cran au-dessus quand même pour Langon ça sera pas suffisant c'est sûr Hervé Arbitre de Lundu attendu au Carponium merci début de la compétition en coup de sifflet c'est cadré pour Winterstein c'est cadré pour Winterstein c'est le Générique un calme très boulot c'est le Générique c'est la compétition à la pr polskie c'est un problème c'est quoi ? c'est le Générique Il a pris son temps, Poupil, parce qu'il sent que la partie se durcit. Il a essayé d'être bien dans le bouchon. Sur le terrain numéro 7, l'équipe d'Alex Malier met 9 à l'eau. Ce qui est très dur pour cette équipe, c'est qu'on sait qu'on n'a pas le droit d'erreur. On va dans le rond en se disant, j'imagine qu'ils ont forcément ça en tête. Il ne faut pas manquer. Ce n'est pas du tout le même scénario qu'une partie. Il a posé la main et on va répliquer immédiatement. C'est magnifique. Un petit palais qui laisse quand même un petit peu de place à Georges pour la reprise. Il aurait fallu aller retirer tout de suite. On aurait pu aller à Thierry puisqu'on défend un point et qu'on a l'avantage de la boule. Mais je pense que le fait de savoir que Pierre Pontier n'est pas dans les meilleures dispositions, je pense que c'est pour ça que ça fait un tout petit peu déjoué entre parenthèses. Il n'est peut-être pas arrivé, hein, Georges ? Ah, il le prend. C'est normal qu'on revienne pointer une boule. On a plutôt tendance à prendre deux points. Enfin, il le revendique. Oui. Il le prend. On va voir. Oui. On va voir. Les jeunes Durk, ils vontειαть bien qu'en mesure. La Durk, forcément, il montre sa boule, lui, ça. C'est une bonne guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Insta ! Oui, maintenant on va toujours aller tirer, mais avec deux points contre soi, même si on a une boule d'avance. Il faut absolument le rendre tout de suite si on veut tirer. Je n'ai pas l'impression qu'on en prend le chemin d'aller tirer. Ouverture du score pour Steven Chapman sur le terrain de 0-4. Il est venu 11 à 1. Ah, mais Georges, il s'est dit que s'il rentre trois fois sur le point qu'il y a un second, ils ne pourront pas perdre, très difficilement. On voit quand même que ce joueur a quand même une envie de pointer, souvent, de regagner des gros points. C'est fait, c'est magnifique. Par contre, les deux autres boules seront à Portier. On s'est engagé sur une voie un peu étroite. Il ne faut surtout pas que Portier perde le point qui est un second. Alors, on a le choix maintenant, on peut tirer, essayer de frapper deux fois. Frappant deux fois, on a un point. Moi, je pense que ce serait le plus raisonnable. Cette boule, elle est bien placée pour prendre un palais. Si Pierre Portier parvenait à bien tirer. Voilà. Parce que de toute façon, s'il pointe et qu'il perd ce très bon point, il faudrait qu'il tire pour le point. Donc, autant le faire tout de suite. En cadrant deux fois, il peut faire deux ou trois points. Alors, il était parti pour tirer. Si Jean-Georges n'a pas changé d'avis, c'était peut-être le sujet de la discussion. Il va tirer. Alors, en plus, il est là, maintenant, il a mis le point presque ingagnable. Pas la vie de Winterstein, après, c'est plus facile. Quand les boules sont jouées, évidemment, de parler tactique. Je pense qu'on a fait le jeu, quand même. On a fait le jeu. Le problème de Winterstein et Georges, c'est qu'ils n'ont pas le portier auquel ils sont habitués. C'est pour ça aussi, peut-être qu'avec deux boules, il allait assurer la marque. Assurer la marque, c'est compliqué. Parce que c'était quand même un point de 30 cm. Il fallait le gagner à la première pour assurer la marque. En le perdant, il fallait qu'il tire de toute façon cette boule. Je pense qu'ils ont fait le jeu, simplement. Par contre, il devrait mieux avoir eu qui manque, plutôt que de faire ça. Maintenant, on va pointer pour ne perdre qu'un. On tirait peut-être. On tirait. Attention, parce qu'il y a une boule qui est à vide, derrière. Est-ce qu'il a trop reculé ? Oui. Ça sera un point à nouveau pour les Undurk. Ça fait deux fois qu'on peut marquer, mais c'est l'adversaire qui marque un point. Donc forcément, 3-10 aurait pu faire 5-8. Pas tout à fait pareil. Vous voyez, il plaide un peu sa cause auprès de Winterstein. Parce que... Il voulait tirer. Je crois qu'il a bien fait, mais il fallait frapper. C'est le terrain numéro 2, 10 à 3. Il fallait tirer quand il avait l'avantage. On prend le deuxième plan, mais voilà, c'est ce que je disais. On refait le match. Voilà, c'est ça, c'est plus facile à la tactique, quand les boules sont jouées. C'est le discours de tous les pétanqueurs, les week-ends, sur tous les terrains. Avec des scies. C'est un peu le problème d'un triplet. C'est souvent, alors, quand on... Dans une équipe, on se respecte, en général, quand il y en a deux qui sont d'un avis, le troisième aussi pli. Mais quand il se tourne mal, il n'est pas content. C'est vrai que les occasions de marque sont pas si fréquentes pour cette équipe de la Gaule. Donc, le seul point positif pour eux, c'est qu'ils n'ont pris que deux fois un point. Ils n'ont pas marqué, mais ils n'ont pris que deux fois un point. Oui, mais à chaque fois, si ils avaient marqué, les autres n'en auraient plus que huit. Ils n'en auraient peut-être cinq ou six. C'est pas du tout la même partie. Maintenant, ils sont dans la obligation de faire une remontada, l'équipe de la Gaule. Ça pourrait être très différent. Allez, Georges. Georges avec une reprise assez facile, on va dire. Ceci nous a montré jusqu'à présent. La boule de pubille est à 80 cm. Et voilà, sans problème. Et vous êtes déjà très nombreux, malgré l'heure matinale, pour suivre ce huitième de finale devant vos écrans. Et il tient l'occasion pour moi de saluer mon ami Zorba et sa compagne Lucie, qui sont des téléspectateurs fidèles. Bravo. Bravo. mais que le maître tire dans le carré voisin, Christian Fasino. Deux carreaux dans la main pour Fasino. Christian Fasino qui a souvent évolué avec un tirant nommé David Wintergein. On voit les boss du national de trébou, Gustave Sarrazin et Hervé Latour à gauche. Christian Fasino permet de passer devant et de donner 9 à 6, à 7 par nombreuses à 7 par 5 à 1 à 2. Les données sont les mêmes pour Cyril Giorget. Celle-là, elle était embarquée un petit peu trop loin. Il est bloqué à la perfection depuis le début de la rencontre à Giorget. Mais celle-là, il n'est pas bloqué du tout. On a un petit peu oublié de la monter. Et du coup, on discute déjà pour savoir ce qui va se passer, parce que... On a la boule de retard. Il y a même deux boules de retard du côté de Wintergein. Il va falloir absolument gagner ce point trois fois. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière, on l'a dit, c'est un point qui est à 80 cm. La boule est dans le cadre de Durk à présent. On a remarqué aussi que Wintergein a repassé au milieu, qu'on a redonné à Pierre Portier son poste initial de tiroir. Il a passé la tête in extremis, il était un petit peu court. Et on l'a vu quand elle a frappé cette boule, elle a pris beaucoup de données. On a demandé qu'est-ce qu'on allait faire. Quand Maison Durk se demande un petit moment qu'est-ce qu'il va faire, en général, c'est on tire. C'est une petite raison, parce que... C'est dans la boule d'avance, là. C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est où ? Dix à neuf pour Pato. De même qui peut être facile, hein, parce que rien ne dit que Poupide et Leven vont gagner deux fois ce point. qui n'est ni bon ni mauvais. Et on a la première équipe qualifiée pour l'état de finale, l'équipe de Valti Molinas, qui a battu Romain Sinarmaz, Dylan Chaplan et Elson Vermeer. C'est bien joué, il avait un bruit très loin pour Bill. On a le choix, on peut pointer, parce que la boule de Winderstein peut très bien rentrer. C'est parfait. Allez, boule à boule, point pour Winderstein. Il y a encore un petit coup d'énergie dans cette semaine. Il y a deux rafales qui sont passées au-dessus de Tréboule. Et bien voilà ce qu'il fait les affaires. On peut tirer pour deux, on peut pointer, peut-être en essayant de rentrer la boule de Winderstein. Elle n'est pas tout à fait au jeu, mais il manque pas grand-chose pour la jouer. On peut pointer gentiment, en mettre en deuxième. En tout cas, quand on est 3 à 10, on est tenté quand même d'essayer de faire la main la plus belle possible. À mon avis, jouer un peu dans la boule de Winderstein, ce serait une bonne idée. Je crois qu'il a envie de tirer, Pierre Portier. Il a envie de continuer à bien vérifier son retour au tir dans cette partie. Voilà, un tireur, ça tire. Alors, est-ce qu'il y en a deux, est-ce qu'il y en a trois ? Je pense que ça n'est que deux. Oui, c'est ça. Alors, encore beaucoup de chemin pour les sociétaires de Languant, mais une partie qui les satisfait un petit peu plus. Oui, on vous rappelle, on a tiré le but dès la troisième main, alors qu'on était mené 0,8. 5, 10. Et puis moi, je me rappelle toujours que cette 6e et 8e main, on avait l'occasion de marquer. On n'a laissé faire qu'un point aux adversaires, certes, mais on serait pratiquement à égalité. Alors, évidemment, c'est des mains qui sont passées, on ne peut pas revenir en arrière. En tout cas, c'est la preuve que la partie, maintenant, est équilibrée. Et puis, on commence à voir, on avait vu un Sony Even impeccable, pratiquement, on a les deux tiers de la rencontre. Et là, on l'a vu avoir ce passage à vide à la main précédente. Voilà, donc, on va voir si... De quel côté ça peut craquer, de quel côté ça peut tourner rond. Ça ne craque pas du tout, du toit de la zone dure. Non, ça pourrait un petit peu l'agacer, mais en tout cas, ça ne gêne pas pour le tir. Tiens bon, l'ancien champion de France doublette. Je disais qu'il y avait du maillot au champion de France sur le terrain. Mais c'est dur qu'il en a conquis un, lui aussi, même deux. Il avait été champion de France en doublette avec Angis Savin. Je dirais avec Angélique Colombet, je dirais, à l'époque. Exactement. Angélique Papon, à l'époque, Colombet, maintenant, mais... L'équipe 726 dans le doublet. Un joueur de premier plan. Parfois, un petit peu oublié des sélections nationales. Il a fait partie du groupe France. Oui. Le soumage, Damien D'Aventu, qui est parti, là. Peut-être qu'il regardera aussi la prestation de Durk. Il est toujours impeccable, là. Celle-là, il a un petit peu tiré silencieux, là. Il a un point gagnable. C'était en 2010, pour le championnat de France. Du bête mixte avec Angélique Papon, à l'époque. Justement, j'étais en train de parcourir le palmarès de Maison Durk. Il a été de toutes les grandes campagnes. Il a gagné deux fois les masters de pétanque. Il a été vainqueur en milieu, finaliste de l'Euro-pétanque. Et puis, on s'en rappelle aussi, finaliste de la Marseillaise, je le disais. Et demi-finaliste en compagnie de... Deux fois demi-finaliste et une fois en compagnie de Sonny Evans. Un point supplémentaire pour Farah. Et demi-finaliste à Christophe Colétain, qui mène 10 à 2. 10 à 2. C'est dur qu'il s'était fait connaître très jeune, hein. En remportant le mondial de milieu tête-à-tête. Il était complètement inconnu à l'époque. C'était un jeune joueur de Montpellier. Il avait passé en revue tous les grands joueurs de l'époque. C'est tête-à-tête, là, qui est devenu mythique, en fait. Qui était pratiquement le championnat du monde officieux tête-à-tête. Il y avait 2500 joueurs au départ. Et là, en 10 minutes, on procédera au 40 sort. Ah, il n'y a rien là qui reste. Oui, mais attention, parce que là, il a vraiment... Sur ce rafale, la même précédente, là, en étant largement au-dessus. Et voilà, il a senti l'accélération à donner, Sonny Evans. ... En bout, pour deux, ils sont très, très bien placés, là, les joueurs... ... 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